salut youtube on se retrouve pour du war of the vision en compagnie de bismarck bonjour bismarck comment vas-tu saluer est très bien alors très content de pouvoir faire ce second tournoi et bah écoute mais quel tournoi qu'est ce que c'est ce tournoi vas-y raconte tout ça qu'est ce que cette image qu'est ce que ça représente tout ça dit nous tous mon cher bismarck alors on était sur un premier tournoi en mode freestyle avec beaucoup de fun derrière un petit peu particulière du zazan et que c'était assez plutôt très sympa le bon visage et là du coup on passe en mode challenge où on oublie un petit peu les règles fun mais on va essayer de limiter les équipes pour équilibrer faire en sorte que même quelqu'un qui free to play puisse avoir sa chance face à un jeu qui met de l'argent donc on verra quelques petites règles sympa il a tout raconté merci à toi bismarck pour ces petites indications pour ce tournoi et ben on est parti on va vous commenter un peu tout ce qu'il en est comment ça se déroule quand est ce qu'on peut s'inscrire on voit en bas de cette slide les inscriptions et les dates de tournaments bien sûr donc ça se déroulera à nouveau sur un week end on a pris en considération beaucoup de retours sur ce premier tournoi ça a été important pour nous maintenant sur faire un tournoi sur une semaine vous allez voir c'est compliqué et on a préféré faire ça sur un week end encadré par nous directement ce sera bien plus simple et bien plus sympathique quand même pour la convivialité première chose donc du coup semi pro 1 comme on l'avait appelé même si c'est le tournoi challenger donc celui ci c'est un format de winner et loser bracket on a changé le format puisque le tournoi round suisse demandait vraiment la présence de toutes les personnes en même temps et ce qui était très difficile la winner loser bracket ça devrait aller mieux pour le coup et surtout c'est que sera des matchs en bo1 jusqu'à ce que il y ait la finale pour le loser et le winner bracket vous inquiétez pas on va vous expliquer ce qu'on est le ce qu'est le winner et loser bracket mais donc jusqu'à leur finale il y aura un bo3 et la grande finale puisque le loser bracket aura déjà décidé du troisième de la troisième personne sur le podium la grande finale se jouera en bo5 bien entendu entre chaque bo possibilité de switcher d'équipe donc ça ça ne change pas on reste sur la même base on est sur une base de pouvoir modifier essayer de surprendre l'adversaire bien sûr en jouant sur cela bien sûr bismar va nous parler de cette slide parce que qu'est ce que c'est winner et loser bracket toi qui a voulu absolument ce format mais un format qui est plutôt assez courant bien entendu qu'est ce qu'il en est qu'est ce que c'est une petite slide bien sûr de présentation mais vous allez voir on va vous décrire un peu plus facilement avec un site web directement donc vas-y mon petit bismar qu'est ce que c'est qu'est à cause alors donc format winner loser bracket en fait on part sur un arbre classique de tournois chaque joueur au début est classé on va affronter voilà le joueur a affronté le joueur b c affronte le joueur d etc etc et ça reste un arbre à entre guillemets élimination direct mais pas vraiment parce que si jamais dans vos chacun sur votre premier match vous êtes ce qu'on appelle en winner bracket donc le tableau qui est réservé à ceux qui gagnent leur match donc si jamais vous êtes éliminé et bah vous switcher dans un second tableau qu'on appelle du coup le loser bracket ceux qui ont perdu au moins un match et donc entre guillemets on va avoir deux tableaux qui vont vivre un petit peu en parallèle et donc celui qui est en winner bracket qui va lui gagner tous ses matchs et bah du coup va être automatiquement qualifié pour la grande finale tout à fait et donc dès le moment où vous perdez un match vous passez dans le tableau du bas le loser bracket mais entre guillemets c'est pas fini pour vous parce que si jamais vous passer en loser bracket mais que vous gagnez tous vos matchs de loser bracket et bah vous allez vous même vous retrouvez en grande finale donc entre guillemets la grande finale ça va être le winner de la winner bracket donc celui qui a réellement gagné tous ses matchs versus une personne qui aura perdu qu'un seul match exactement donc ça c'est hyper important et je vais vous décrire directement avec ce site alors ce sera pas le site officiel où l'on s'inscrira mais il est très bien pouvoir vous démontrer donc ici vous avez vraiment la partie totalement winner bracket où là les personnes vont s'inscrire et donc ce tournoi alors winner loser bracket vous avez peut-être entendu sous le double élimination donc souvent c'est son nom aussi officiel double élimination donc vous voyez qu'il y aura deux branches donc on est sur un système avec 50 personnes il y aura deux systèmes de branches deux personnes dans le winner bracket de de rendre séparés qui réunifiera tout cela jusqu'à avoir donc ici le premier match qui décidera de qui sera le premier finaliste donc le numéro 96 de match mais ça c'est pas important il aura pas 96 match à calmer vous rassurez vous il y en a pas autant mais voilà premier vite première personne qui sera victorieuse de tous les matchs se retrouvera ici et passera directement à la grande finale tandis que si vous perdez comme nous l'a dit bismarck et ben vous avez ce petit tableau supplémentaire qui vous permet de vous repêcher et si jamais vous êtes gagnant de tous ces rounds jusqu'à la petite finale donc ce qu'on appelle la petite finale ou la loser bracket finale et ben là vous allez pouvoir remonter dans le tableau supérieur et refighter contre votre adversaire qui l'a tout gagné jusqu'à maintenant le troisième sera bien entendu décidé de ce match aussi puisqu'il n'y aura pas de petite finale la petite finale pardon la petite finale est vraiment dans le loser bracket donc ça c'est hyper important ne vous inquiétez pas si vous êtes perdu ou quoi n'hésitez pas à poser des questions peut-être que des personnes ne connaissent pas le système de winner et loser bracket il n'y a aucun problème il n'y a pas de mauvaise de l'information est importante et des mauvaises compréhensions peuvent atteindre le fait que si vous avez mal compris à la merde c'était pas ça c'est un peu compliqué pour moi non n'hésitez pas il n'y a pas de mauvaise question on est là pour vous aider vous épauler et vous répondre pour ce tournoi donc winner loser bracket plutôt simple mais avec elle règle mon chavis mark tout à fait donc cette voici je les titrais rapidement au début on oublie les règles un petit peu fun à chaque match une petite règle un petit peu marrante on est parti sur un coup de l'équipe donc là vous voyez avec entre autres les petits screenshots qui sont juste à côté le coup qui est indiqué en bas à droite donc ça vous le voyez dans le jeu et donc on limite le coup à 450 points maximum pourquoi de sorte à limiter l'utilisation de personnages trop fort ou alors d'avoir une équipe full ur avec full espère ur full card ur on veut laisser la chance au free to play donc qui ont théoriquement sauf grosse luck mais qui ont théoriquement moins de personnages 99 ur des sph rur 99 etc etc donc on limite le coup on demande à tout le monde de réduire un petit peu le coût de son équipe de sorte à tenter d'équilibrer mais attention on rajoute voilà c'est ça on rajoute à ça une petite règle en plus donc le coût de l'équipe concerne je l'ai dit les unités les invocations et les cartes et il n'y a rien sur le coût lié aux équipements du coup nous on ajoute une règle supplémentaire parce qu'on trouve que c'est vraiment beaucoup trop fort et ça peut faire une très très grosse différence on annule les tmr des personnages ur donc on va demander à tout le monde qu'il n'y ait aucune tm ur équipé sur vos personnages donc adieu les tmr de giza qui sont extrêmement puissantes tmr d'oldé appareil ce genre de chose on oublie donc voilà donc c'est vraiment pour ces deux tm vraiment principalement parce que c'est elle qui font énormément la différence qu'on décide le tm ur pour le coup de la team c'était beaucoup proposé dans toutes nos requêtes dans tous les retours du premier tournoi beaucoup se demander mais pourquoi on n'a pas joué sur ce coup de team et c'est vrai que ça peut être très amusant on l'avait mis de côté et ben pourquoi on l'avait mis de côté pour ce tournoi et il est là maintenant vous l'avez votre tournoi à coups de team il est présent donc maintenant qu'est ce qu'il en est la suite parce que donc vous avez bien vu ici on parle de battle faille de validation de score parce que oui vous allez être autonome vous allez inscrire et mettre des screenshots de votre victoire et de votre équipe ce qui sera obligatoire enfin à la fin de chaque rande que vous allez faire contre un adversaire eh ben on y est comment s'inscrire eh ben sur le site qui est directement dans la description de la vidéo il sera disponible à partir du 19 octobre jusqu'au 30 donc la veille du tournoi vous avez deux semaines pourquoi deux semaines parce qu'on a eu aussi ce retour beaucoup de personnes se disaient une semaine on peut pas préparer notre planning comment on doit faire patati patata et surtout que là le week-end ça va être halloween alors on s'en est parlé il ya quoi allez 10 minutes et on s'est dit peut-être qu'avec halloween ça va être une belle farce ou une mauvaise farce pour certains mais certains vont peut-être apporter gros sur ce tournoi et d'autres sera la mauvaise farce sont perdus contre je ne sais pas par exemple un zazan donc ça ça serait dommage mais donc on y a beaucoup pensé et il fallait caler un tournoi au mois d'octobre on a trouvé cette période là et deux semaines inscriptions normalement vous avez le temps de pouvoir vous planifier pour le week-end qui arrivera dans tout ça comment va se dérouler le tournoi intégralement donc à partir du samedi 31 octobre jusqu'au dimanche 1er novembre au niveau des heures on s'était dit à partir de 13 heures vous allez comprendre pourquoi donc tout cela à partir du samedi et dimanche il y aura une présence sur le discord qui il est dans le lien de la description c'est un discord qui est réservé que pour nos tournois d'accord on ne il y a beaucoup de discorde celui de bismarck le mois moi même et on s'est dit il y a aussi votre vie france a bien sûr et on s'est dit que avoir des personnes on va chercher à droite à gauche chaque guilde à son propre terrain c'est le bordel donc on s'était dit terrain neutre un discord on a tout ici on n'a personne qui gère en plus pour les tournois à chez amazon c'est très très bien au moins on est tranquille et les gens avaient apprécié le fait d'avoir un discours totalement neutre et que l'on peut s'éclater dessus sans problème donc du coup à partir de 13 heures jusqu'à 19 heures heures de manger on s'est dit pourquoi 13 heures parce que on a remarqué déjà pour avoir tout le monde le samedi matin faire le premier round de notre premier notre deuxième tournoi même mais le premier de cette nouvelle saison il ya eu des problèmes beaucoup de personnes qui a terminé de travailler beaucoup de personnes finissent leur semaine de travail et se disent bah moi j'ai envie de dormir ma petite grasse mat donc on s'est dit 13 heures c'est bien ça devrait être ok à partir de 13 heures va falloir accélérer va falloir faire les matchs et va falloir être présent c'est une non obligation dans le sens où vous pouvez faire aussi vos matchs le matin c'est à dire que dès que la fin des inscriptions est terminée si vous arrivez à trouver votre adversaire allez-y avancez vous si vous voulez vous avancez dans le tournoi il n'y a aucun problème c'est que à partir de 19 heures par contre 19 heures pour faire un point et que au niveau de l'arbre il faut que ça quand même bien avancé donc 13 heures on se dit non obligation de faire ces matchs à partir de 13 heures on peut le faire avant mais obligation à 13 heures d'être au moins présent sur le discours déjà pour qu'au moins on puisse vous taguer et demande de discorde obligatoire parce que ça on a eu des personnes qui n'avaient pas discorde du tout et essayer de gratter en fait des coins donc ça ne marche pas comme ça bien entendu on est là et il faut faire un minimum syndical donc quelques matchs sont nécessaires pour vous valider à votre participation bien entendu en fonction de cela à partir du 19 heures on ira faire une petite pause repas et tout ça et en fonction de ce qu'il restera on essaiera de caler avant la fin de la gvg enfin le début de la gvg pardon entre genre 21h et 23h si on peut caler les derniers matchs c'est parfait sinon on verra avec les participants de ce qu'il reste à faire pour les terminer avant dimanche midi pourquoi dimanche avant midi parce que vous allez voir vous allez devoir poster des vidéos et en fonction de votre connexion il peut qu'il y ait des problèmes parce que le dimanche après midi à partir de 15h vers les aux 15h 15h30 et un live twitch sur ma chaîne à nouveau on aura la finale donc la grande finale ce bo5 et la finale des losers braquettes donc je rappelle la petite finale celle ci qui sera totalement ricorde et que l'on va à nouveau commenter en espérant que cette fois ci je me tromperai pas entre une lame dorée et nagna rock bien entendu un ça ça a été mon petit même bien entendu il faut la calais mais voilà j'avoue j'avoue un bien avec quoi serait il y avait de quoi rire et ça c'était l'amusant donc tout ça vraiment c'est hyper important si vous avez deux minutes à mettre sur la poste et maintenant regardez bien cette slide avant de vous inscrire soyez conscient de tout cela s'il vous plaît c'est difficile pour nous d'organiser tout cela et le fait que vous jouez le jeu facilitera les prochains tournois et toute l'organisation qu'il y a derrière ça nous évite à aussi prendre des personnes supplémentaires pour nous épauler dans l'organisation si on peut faire ça tout de nous mêmes tant mieux ça fonctionne bien et on a vu qu'avec le premier tournoi on n'a vraiment pas eu de problème à part un seul cas qui n'avait pas discorde donc vraiment on insiste sur cela discorde obligatoire s'il vous plaît pour tout cela qu'est ce qu'il en est donc du coup des ricordes pour les vidéos mon cher bismar comment ça fonctionne alors tout à fait donc on a déjà un petit peu parlé donc pour ce qu'on appelle la petite et la grande finale on va demander donc que les matchs soient enregistrés posté sur youtube en ont répertorié de sorte à ce que ben on puisse pas aller voir avant les résultats on vous demande aussi un screenshot de votre équipe ou de vos équipes si jamais vous switchez d'équipe entre les matchs parce que forcément vous avez le droit et ben on veut quand même les screenshots comme ça nous ça nous permet de faire une petite analyse d'avant match pour savoir qu'est ce qu'on va retrouver comme affrontement donc voilà et en termes de logiciels pour enregistrer vos vidéos vous avez donc obs studio sur pc et mac si jamais vous jouez sur émulateur et si vous jouez sur mobile vous avez par exemple sur android az screen recorder ou sur ios intégré directement dessus pour enregistrer vos petites vidéos donc voilà on vous met en lien dans la description tous les liens possibles qui pourraient servir pour enregistrer tout à fait donc ça c'est assez simple ça ne concerne vraiment que les derniers les dernières personnes en liste donc les quatre personnes s'il ya vraiment un empêchement 3 oui pardon mais puisque s'il ya vraiment un petit problème bon bah dites le nous si vous n'arrivez pas record etc n'hésitez pas bismarque et moi en tant qu'informaticien on est là pour vous guider là vraiment c'est la base c'est le b à bas et problème encore une fois désolé mais gumi n'a toujours pas sorti la version du spectateur mode est là vraiment j'ai hâte de ce spectateur mode j'ai vraiment hâte de celui ci et qu'il arrive qu'on puisse faire des live direct des tournois dans tout ça qu'est ce qu'il en est des gains et bien les gains on se retrouve sur un plan un peu plus serré puisque bas à vouloir faire des tournois tous les mois il faut trouver quand même l'argent et on ne peut pas non plus avoir tout cela donc on remercie encore une fois amazon appstore qui finance entièrement cela et donc les gains sont des gains qui sont assez habituel pour ce qui va être peu fun et semi pro et le pro aura des gains un peu plus élevé ce qui est normal pour nous mais on a revu tout ça on a dû avoir un nouveau plan de financement et donc du coup le plan c'est celui ci premier 5000 amazon coins donc l'équivalent de 50 euros le deuxième 25 euros équivalent en amazon coins donc 2500 et le troisième donc celui qui aura perdu à la finale du loser bracket se verra 1000 amazon coins donc l'équivalent de 10 euros quand vous calculez en fait le nombre de participants x 500 ça élève à un plus que le podium voyez donc on verra à l'avenir si les tournois fonctionnent extra peut-être qu'il y aura de nouveau la possibilité d'avoir quelques gains supplémentaires mais là je trouve que c'est déjà une belle somme surtout pour une aller grosse demi journée se faire 50 balles comme ça let's go 1 même si à part faire travailler un peu les ménages pour ces équipes mais vous la map mon chère bismarck pourquoi qu'est ce qu'elle n'est pas bon bah voilà on est resté sur du classique on a vu que ça a marché quand même très bien donc on est sur la map d'arène classique qui est la plus équilibrée avantages personnes spécifiquement ça a très bien marché sur le premier tournoi mais bah du coup on renouvelle peut-être que dans un tournoi futur pourrait y avoir du picket ban de maps à voir faudrait peut-être qu'il y ait plus de maps mises à disposition mais bon bref ça c'est un autre débat pour ce tournoi on reste sur l'arène le classique et ça va très bien marcher petit tips encore une fois n'oubliez pas de placer alors il ya deux clips parce qu'on a eu deux problèmes pendant le premier tournoi 1 n'a ne fait pas le changement de la map tant que votre adversaire n'est pas sur le match ça c'est hyper important vous faites le changement de map ensuite et lorsque le changement de map est effectué n'oubliez pas de placer vos personnages ça a un gain de fin ça a une possibilité de victoire tellement importante qu'il ne faut pas oublier si vous êtes de la team google n'oubliez pas d'activer ou désactiver votre auto il ya possibilité de jouer en auto il n'y a aucune règle qui nous dit vous n'avez pas le joueur le droit de jouer en automatique c'est dans le règlement si votre adversaire souhaite aussi être en automatique il peut l'être comme il peut l'être en mode manuel il n'y a aucune restriction là dessus bah voilà on y est donc pour juste vous rappelez battle faille où est ce que ça se trouve donc vous aurez le lien bien sûr dans la description mais donc ce sera ce bouton si join bien entendu donc dès que cette vidéo sera sortie ça veut dire que les inscriptions seront ouvertes bien entendu à nous nous sommes dimanche en train de siroter sur la terrasse un bon petit cocktail mais nous c'est pas encore fait la vidéo sortira demain bien entendu et donc il faudra appuyer sur ce petit bouton join et vous serez inscrit je rappelle 50 places ça peut aller très vite l'ancien tournoi s'est vu 33 participants sur un très court laps de temps de publicité mais aussi de fait de pouvoir participer et avec un format très particulier on espère que vous que vous serez au rendez vous et puis bas je te laisse le mot de fin on a vraiment dit être je pense être très intéressant cette fois ci de voir des équipes un petit peu construites pour pour réellement castanier comparé au fun c'était un petit peu à la volée c'était très marrant mais là je pense que il y a moyen de se rapprocher un petit peu de ce qu'on pourrait voir dans des conditions un petit peu professionnel ou vraiment à d'y être parlant de professionnel n'oubliez pas qu'il y a trois tournois total il restera un tournoi pro donc celui ci se verra aucune règle la grosse baston les grosses armes et on pourra se ramener avec le kiki mater bien entendu on vous fait des bisous ciao bye ciao